Bonjour à tous, on va maintenant au point 2, point 3, point 3, à votre page 120 de votre cahier d'exercice, la multiplication en algèbre. Il y a une grosse différence entre la multiplication et l'addition en algèbre. En addition, on se rappelle qu'on ne doit jamais additionner deux termes qui n'est pas semblable. Donc un x s'additionne avec un x, un y s'additionne avec un y. Ici en multiplication, en algèbre, on peut tout multiplier ensemble, peu importe la lettre, peu importe l'exposant, tout peut se multiplier ensemble. Donc j'ai tendance à dire que la multiplication c'est même plus facile que l'addition ou la subtraction. Donc on va y aller avec le premier exemple, qui serait 4y qui multiplie tout simplement le 5y. Même si j'ai deux termes identiques, ou si j'avais deux termes qui étaient différents, je pourrais les multiplier. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape, on multiplie nos chiffres ensemble, donc 4 multiplié par 5, ça fait 20. Et j'additionne les exposants sur les lettres qui sont identiques. Donc quand je n'ai pas d'exposants, c'est la même chose que si j'avais l'exposant 1. Donc ça va me donner des y à la 2, puisque j'additionne, c'est comme si j'additionnais 1 plus 1, ça me donne donc 20y2. Si j'avais lu des termes qui n'étaient pas semblables, exemple 12y2z multiplié par 4yz2. Ce n'est pas plus difficile. Première étape, tu multiplies ton chiffre avec ton chiffre. 12 multiplié par 4, donc 48. À la suite, tu vas regarder tes lettres qui sont identiques. Alors j'ai des y, puis j'ai des y. Y à la 2, y tout seul. Quand tu as y tout seul, c'est comme si tu avais y à la 1. Donc qu'est-ce que je fais? J'additionne les exposants des lettres qui sont identiques. Donc y, y, 2 et 1, ça fait donc y à la 3. Et je fais la même chose avec mes z. Mes z, ici, j'ai z tout seul, donc z à la 1. J'ai des z à la 2. J'additionne 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça me fait des z 3. Et ma multiplication est terminée. Si tu avais eu plutôt une multiplication de polynômes. Exemple, j'ai un chiffre, mettons, a à la 2, qui multiplie une parenthèse, a à la 3, plus b. Première étape, je multiplie les coefficients ensemble. C'est-à-dire le coefficient du premier qui serait 1, avec le coefficient du premier ici. Et je vais rajouter mon coefficient ici. C'est comme si j'avais 1 devant le b. Donc je prends mon terme, qui est devant la parenthèse, et je le multiplie par le premier. Donc je fais 1 multiplié par 1. C'est comme si j'avais l'équation, finalement, 1 à la 2 multiplié par 1 à la 3. 1 fois a à la 2. 1 à la 2 multiplié par 1 à la 3. Ça, ça me donne 1 à la 5. Parce qu'on additionne nos exposants. Et par la suite, je vais faire la multiplication de mon deuxième terme qui est dans ma parenthèse. Donc c'est comme si j'avais, j'ajoutais 1 à la 2 multiplié par 1b. Donc je vais additionner 1 plus 1. 1 fois 1, ça donne 1. Et a à la 2 multiplié par b, le fait que je n'ai pas la même lettre dans le premier que le deuxième, c'est pas grave. Mon a se multiplie avec les a. Moi, il n'y en a pas. Donc ça fait a à la 2. Puis mon b est tout seul. Donc il reste tout seul aussi. Donc le résultat de mon équation serait 1a à la 5 plus 1a à la 2b. Ou si vous préférez, a5 plus a2b. Parce que le 1, devant les termes en algèbre, est souvent invisible. Donc on ne vient pas le placer de manière à réduire l'écriture. Je l'aurai dès là. Donc lorsqu'on multiplie, contrairement à l'addition, donc on peut additionner, on peut multiplier n'importe quoi. Donc on commence par multiplier le chiffre avec le chiffre. Et on additionne les coefficients. Et on additionne les exposants des lettres qui sont identiques. Même chose ici. On a multiplié 12 fois 4, 48. Et on additionne 2 et 1, ça fait des y3. Et des 1 et des 2, ça fait des z3. Si tu as une lettre ou un chiffre qui est placé devant une parenthèse, tu dois multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Merci. Merci.